Oliver Queen n'a pas travaillé cette ville, Harrow a clôturé sa saison 5 avec un épisode à couper le souffle. La production de la série n'a pas lésiné sur les moyens pour offrir un épisode final à la hauteur des attentes, après les décevantes dernières saisons. En fin de saison 4, Stephen Hamel, l'humain satisfait des dernières intrigues, avait promis un retour aux sources pour la saison 5, et il n'a pas déçu. Après une saison 5 d'un son gros pressant à la limite du glauque, celle-ci se termine là où tout avait commencé en saison 1, sur l'île de Lyagneau. Afin de libérer son équipe et sauver son fils, Oliver s'entoure d'un Slade Wilson, sevré du Miracorum, de Malcolm Merlin et de Nyssa Al Ghul, face au bad guy impressionnant de cette saison 5, Adrian Chase. La maturité et les ténèbres sont à leur comble lors de l'épisode, et les dialogues, la musique et les relations entre les différents personnages sont à leur apogée. La série est à un tournant, c'est la fin des flashbacks, de même pour Oliver qui tentera tout au long de l'épisode de se libérer de son passé. La tension s'intensifie de minute en minute jusqu'à la toute dernière scène de l'épisode, qui se termine en apothéos sur un cliffhanger retentissant qui nous laisse indécis sur le statut de chacun des personnages. Il nous est impossible de dire où chacun sera en saison 6. Bref, Arrow signala probablement son meilleur final de saison jusqu'à aujourd'hui et sa meilleure saison depuis la saison 2. Et on peut espérer qu'Oliver Queen ne nous le déçoive pas en saison 6 qui verra revenir Cathy Cassidy dans le casting régulier. Cardict en octobre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.